Bonjour à toutes et à tous, est-ce que la suj'est là ? Est-ce que la suj'est là ? Merci à tous d'être présents. Aujourd'hui on s'était retrouvés en 2018, on était 400, aujourd'hui on est quasiment 1000. Merci à tous d'être venus, merci à tous d'être présents, et merci à tous de vous être déplacés pour ce moment exceptionnel. Aujourd'hui on vient là pour avoir plus de reconnaissance. Aujourd'hui trop d'interventions des collègues ont été salués, remerciés. Tout le monde reconnaît notre professionnalisme et pour autant on attend toujours les avancées sociales. Il y a eu Honnay, il y a eu Hermon en 2021 où les collègues ont sauvé les enfants. Il y a eu Saint-Lazare, il y a eu Paris-Garde-Lyon très récemment, et j'en oublie, il y a très récemment des collègues de Malin qui ont sauvé un enfant d'un aval respiratoire. Tous ces événements, c'est vous, c'est vous l'héros du quotidien qui faites qu'aujourd'hui la sûreté dans les transports est assurée. Votre abnégation et votre courage aujourd'hui n'est pas reconnue, et elle doit naître demain. En 2018, l'UNSA avait porté un amendement concernant la modification de l'article F2251-1-1 concernant le mode de financement. Aujourd'hui notre mode de financement est à bout de souffle. Il doit changer. Il faut que les parlementaires l'entendent. Il faut qu'il évolue. Seul le législateur pourra le faire évoluer. Mais en attendant, l'entreprise peut s'engager. Elle peut s'engager dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. Pour que les filiales s'engagent à payer la suge. Ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. On le voit aujourd'hui à Nice, notamment au PACA. Où il y a un vrai sujet sur les heures de la suge. S'il n'y a pas d'heures, il n'y a pas d'agent suge. Aujourd'hui, il faut que le groupe s'engage sur ce sujet. En 2018, comme je l'ai dit, beaucoup d'agents étaient ici. L'UNSA en était ici. Toutes les OS étaient ici. On avait déjà réclamé que notre IPA et notre ICPA soient intégrés. Et que ce soit dans la part liquidable. Pour que ça compte pour le calcul de la retraite. Aujourd'hui, nous sommes ici pour les mêmes raisons. Il est temps que l'entreprise l'entende et le mette en place. Au-delà de ça, en 2018, on a eu 20 qualités opérationnelles sur 3 000. Ridicule. On a eu 20 pour 20 euros bruts pour l'ICPA. Ridicule. Et il y a eu des engagements qui ont été donnés mais qui n'ont pas été tenus. Le fameux RU à disposition des agents. Aujourd'hui, personne ne l'a. Les fameux entretiens pour les agents de plus de 45 ans, pour leur carrière. Pareil, toujours pas tenus. Aujourd'hui, il faut des vrais engagements. Par contre, depuis, nous, on a été soumis au D2I. On a été là pendant le Covid. Parce que pendant le Covid, il y avait qui ? C'était la suche, son terrain. Sans masque, sans protection. Mais on était là. On a fait le travail. Il y a eu derrière une espèce de rattrapage avec un plan RH qui n'a créé que discrimination entre les agents, que ce soit de Paris ou de la province. Avec 100 euros pour les Parisiens et rien pour les provinciaux. Circuler, il n'y a rien à voir. Il est temps que tout ça change. On a eu un accord agression récemment, comme l'a dit Antoine. Mais cet accord agression, aujourd'hui, il a été signé par l'ensemble des organisations syndicales. Mais aujourd'hui, la prime patrouille où on nous dit « vous avez eu 200 euros par mois », elle n'est même pas intégrée dans l'accord agression. Et aujourd'hui, les agents perdent 200 euros par mois quand ils sont sur le terrain et qu'ils se blessent pour l'entreprise. Ce n'est pas normal et ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui, il est temps de reconnaître l'ensemble des agents. Comme je le disais, il est temps que l'IPA et l'ICPA soient intégrés dans le calcul de la retraite. Il est temps qu'il y ait une meilleure prise en charge de la perte financière quand nous sommes blessés en service. Il est temps qu'il y ait, que l'entreprise mette en place une vraie CIPA, une vraie cessation progressive d'activité. Parce qu'on n'ira pas sur le terrain jusqu'à 65 ans, ou alors on va nous expliquer qu'on n'est plus bon. Il est temps qu'on ait une IMC, une indemnité de modification de commande. Aujourd'hui, l'ensemble des agents sont modifiés comme qui rigolent. Et pourquoi rien ? Parfois 24 heures avant. Et on doit dire « merci ». Ça, ce n'est plus possible. Il doit y avoir un vrai travail sur les rythmes de travail. Avec une réflexion sur nos semaines, sur le nombre de jours travaillés. Pourquoi pas passer à 4 jours, qui sait ? Mais déjà, il faudrait arrêter les GPT de 6, ça serait bien. Il faut valoriser le parcours des agents. Aujourd'hui, le parcours professionnel présenté par la direction de la Sûreté ne répond pas aux attentes des collègues. Il est temps qu'on ait un vrai parcours de carrière. Il est temps qu'on ait des pratiques à l'âge qui soient les mêmes sur l'ensemble de nos DZ. Il est impossible d'avoir sur une DZ quelque chose de positif, et sur une autre quelque chose de négatif pour le même sujet. Il faut aujourd'hui que les spécialistes soient reconnus, qu'ils aient une indemnité propre pour l'ensemble des spécialités. Voilà pourquoi nous sommes ici. Voilà ce que vous méritez toutes et tous. Merci et vive la suie ! Sous-titrage Société Radio-Canada